L'idée en fait c'était de proposer un temps d'expérience et d'expérimentation pour les gens qui à un moment donné vont se retrouver dans la position d'animer ou d'organiser un débat pour en comprendre les enjeux et puis surtout pouvoir créer de la participation. Comment faire en sorte qu'il y ait différents types de personnes qui viennent au débat et qui puissent prendre part aux échanges. Alors le Civic Tech c'était déjà un concept que moi je ne connaissais pas que j'ai découvert ici, c'est en fait mettre le numérique notamment au service des citoyens pour qu'ils puissent participer de manière assez directe à la vie des institutions en fait politiques. Et on va faire quelque chose qui ressemble à un jeu mais en même temps qui est vraiment important et qui va permettre de créer du lien entre nous. Le débat mouvant je me demandais bien ce que c'était déjà c'est une forme que je ne connais pas et du coup je voulais voir vraiment en quoi ça consistait et le sujet du revenu de base qui est une question sociétale hyper importante en ce moment et sur laquelle je ne me pose pas de questions c'est aussi pour ça que je suis venu. C'est un exercice plus difficile qu'une conférence mais c'est tellement plus intéressant, tellement plus moderne, tellement plus vivant. C'est comme ça qu'il faut communiquer aujourd'hui. Si ça va bien avec ce type d'idée, du revenu de base une idée concrète que doivent s'approprier les citoyens. Au revoir ! Les 30% de l'enveloppe PAC qui est liée à des règles qu'on appelle les règles de l'éco-conditionnalité qui permettent, si on les respecte, de toucher ces 30% ou qui évitent de toucher la totalité de l'enveloppe. Je pense que pour faire avancer les choses il faut donner la parole aux gens et qu'ils puissent s'exprimer et non justement comme on disait d'ailleurs peut-être pas qu'avec le bulletin de vote et un petit plus de concret que donner des idées en vrac tout seul dans un coin. C'est plutôt les faire participer, les faire évoluer et puis faire changer les choses.